Donc apparemment, faire 10 000 pas par jour, ce serait hyper bénéfique pour la santé et la longévité. Et ça permettrait aussi de brûler des tonnes de graisse sans avoir besoin de réellement faire de sport. Juste de la marche. Il y en a même qui disent qu'on peut devenir musclé avec ça. Apparemment. J'ai donc décidé d'essayer pour voir si ça marchait vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai donc téléchargé une application permettant de compter mes pas. Ça c'était juste avant de me rendre compte qu'il y avait déjà une application pour compter ses pas déjà intégrée dans le téléphone. Mais c'est pas grave. Et avant de commencer à faire mes 10 000 pas, j'ai pris le plan de regarder combien de pas je faisais déjà au quotidien sans ajouter de marge supplémentaire. Juste histoire de voir l'écart que j'allais devoir combler. Parce qu'en réalité, même avec un style de vie assez sédentaire, on peut déjà accumuler pas mal de pas. De mon côté, je suis au bureau la plupart du temps pour préparer des vidéos comme celles que tu regardes. Et j'ai en moyenne 45 minutes de sport quotidiennes où je fais pas mal de pas pour aller d'un côté à l'autre de la salle. Et après, cette première journée sans faire de marche à proprement parler, le verdict tombe. 3650 pas. Alors c'est à la fois décevant parce que je sais que je vais devoir faire pas mal de pas pour combler le gap, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est déjà rassurant. Il y a déjà un tiers du boulot qui est fait sans faire de marche à proprement parler. Mais ça nous fait quand même 6 350 pas à combler. Le truc qui est bien, c'est que quand je fais un pas, ça fait presque pile un mètre. Enfin, ça fait 90 centimètres. J'ai mesuré. Donc il me faudra à peu près 7 kilomètres de marche supplémentaire. Et c'est promis, je m'y mets dès demain. Aujourd'hui, on y est. Il va falloir faire 10 000 pas. Donc il va falloir faire 6 350 pas de plus que les pas que je fais d'habitude avec mes activités quotidiennes, entraînement compris. Donc là, l'objectif pour ce matin, il va être assez simple. Je vais finir mon café. Et là, le but, ça va être d'aller marcher à peu près, on va dire, une grosse demi-heure. Parce qu'après, j'ai des choses à faire. Et pendant cette demi-heure, je vais essayer d'aller chercher 1 500 pas, tu vois. Donc un bon gros gros kilomètre, presque 2. Et mon objectif est très simple. Essayez de ne pas me faire kidnapper par des brigands. Et tout devrait bien se passer. Bon, là, c'est l'heure de faire une petite update. Je viens d'aller faire la petite marche matinale. 4 615 pas déjà depuis le début de la journée. Mais ce n'est pas que les pas que j'ai faits. Là, on est allé en marcher une demi-heure. J'avais déjà fait des pas depuis ce matin que je me suis levé. J'ai amené la petite à l'école. Tu vois, j'ai fait pas mal de petits trucs. J'ai marché. On a préparé quelques trucs pour mettre la lumière comme il faut dans la maison pour pouvoir filmer la vidéo. Tout ça, tout ça. Donc j'avais déjà totalisé un certain nombre de pas. Mais je suis agréablement surpris, tu vois, de voir que sans forcément trop marcher des heures, des heures, on arrive déjà à faire un bon total de pas. Là, je suis presque à la moitié de l'objectif de la journée. Donc c'est plutôt encourageant. Sur ça, moi, je vais commencer à bosser parce que ce n'est pas tout. Mais la journée passe, tu vois. Et après, on va se retrouver à midi pour faire un nouveau débrief. Et on va faire la deuxième session marche de la journée. On se retrouve tout à l'heure. Sur ça ou sur ce ? Sur ça ? Tu as dit sur ça. Tu as dit sur ça ? Sur ce. Sur ce, évidemment. Bon, là, il est 14h08. On a pris un peu de retard. On a fait une petite sieste. Et du coup, on en est à. On en est à. Quand même, tu vois, 5137 pas. Donc tu vois, rien qu'à être un peu à la maison, à bouger, à faire à manger, des choses comme ça. Tu fais quand même pas mal le petit pas, finalement. Même si ce n'est pas des vrais pas de marche, tu vois. Donc là, on a dépassé la moitié, en fait, tout simplement. Et l'objectif, là, ça va être de marcher jusqu'au studio. On va enregistrer les vidéos pour lesquelles Samy est venu aujourd'hui filmer. C'est pour ça qu'il tient la caméra. Donc c'est à peu près 2,5 km, tu vois. Donc ça devrait me faire un petit 3500 pas supplémentaire. Un peu moins, peut-être. Et on ne devrait pas être trop mal pour la fin de journée. Il ne va pas rester grand-chose. Bon, moi, j'y vais. Je vais marcher tranquillement. Il fait beau, il fait chaud. Et on se retrouve là-bas. OK ? Allez. Eh bien, alors ? Donc là, j'ai fait plus de la moitié. J'ai pris un petit sentier qui coupe, en fait, d'une route à l'autre. Pour éviter d'aller sur les routes avec les voitures et tout ça. Je suis habillé en noir et vert, en fait, si tu veux, je suis en mode camouflage. Du coup, les bagnoles ne me voient pas. Mais ouais, c'est cool. Ça fait pas mal de marche, quand même. Là, je t'avoue que je commence à en avoir un peu marre. Enfin, c'est pas que c'est si long que ça, mais j'ai pas l'habitude de marcher autant. Et du coup, le temps m'a paré comme étant long. Mais j'imagine que si tu répètes ça tous les jours, bah, tu t'y habitues. Et puis, le temps passe plus vite. Et c'est moins pénible. J'aurais aussi pu mettre des écouteurs à écouter quelque chose. Mais finalement, je me suis dit que j'allais profiter de ces 35 minutes de marche. Ouais, 30 minutes pour réfléchir un peu, faire le point sur la journée, faire le point sur les journées qui arrivent. Prendre un peu de recul, bien respirer, regarder le paysage autour. On est en pleine campagne, donc c'est agréable, tu vois. Et là, je suis bientôt arrivé dans même pas 10 minutes. Et on va se retrouver au studio. On va boire un coup. On va continuer à bosser. Bon, là, il est 15h12. Je suis arrivé au studio depuis à peu près une grosse vingtaine de minutes, juste le temps de boire un coup et de me poser. Et on a atteint quand même 8868 pas. C'était à peu près ce que j'avais calculé, puisqu'il y avait un petit peu moins de 3 km, 90 cm par pas. Tu vois, ça fait à peu près ça. Donc, ça veut dire, ça veut dire qu'il ne me reste plus que 1200 pas à faire. Et si tout va bien, j'aurais même pas besoin de faire une session de marche supplémentaire. Rien qu'avec mes activités du reste de la journée, ça devrait largement suffire. Là, on va enregistrer cette vidéo, notamment, jusqu'à 16h30, 17h. Et après, on ira prendre le goûter. Bon, ben là, c'est le goûter. C'est le wait time avec la petite banane que je vais m'empresser de prendre tout de suite. Petite banane, petite whey, à laquelle je vais rajouter une gosette dessus. Donc là, je t'avouerais que j'en ai un peu marre de marcher. Et que j'espère que la séance de muscu va suffire à combler les 1200 pas qui me restent. Normalement, on devrait être dans les clous. J'avouerais quand même qu'en milieu de journée, je me suis dit « Et si je mettais le téléphone sur le harnais du chien et que je lâchais le chien à la nature pendant une période de temps indéfinie, ça pourrait me permettre d'attendre les 1000 pas et de falsifier les vidéos ? » Mais non, en fait, j'ai tout fait tout seul. N'inquiète, il n'y a aucune falsification dans cette vidéo. Bon, allez, j'aballe ça. Et on se retrouve à la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada « N'est-ce qu'on, est-ce qu'on, n'est-ce qu'on, n'est-ce qu'on ! » Bon, là, ça y est, séance finie. Je viens d'aller marcher 300 mètres parce qu'il me manquait 400 pas, c'est ça ? 9600, il y avait. Ouais, quelque chose comme ça. On va voir. Ah, mais il me l'affiche déjà. Voilà, c'est même pas une surprise. Regarde. 10 053. 10 053. OK, donc là, on a atteint l'objectif et il est 16h17. Donc, ça veut dire que d'ici la fin de la journée, avec les activités que je vais faire encore, là, je ne fais plus d'activités sportives ni rien, mais à la maison, tu vois, tout ça, les allers-retours, je vais probablement monter à 11 12 000 sans trop de problèmes, tu vois. Donc, au final, c'est pas si difficile que ça de faire 10 000 pas par jour. Enfin, c'est pas si pénible que ça. Mais le truc, c'est que ça prend vachement de temps. Bon, ça y est, on a atteint l'objectif. Et je tiens à dire que tous ceux qui font ça chaque jour, vous êtes des ouf. Personnellement, je ne pourrais pas faire ça tous les jours. Et clairement, c'est peut-être même pas utile du tout. Alors, effectivement, c'est sans doute un très bon moyen de brûler plein de graisse, parce que c'est de l'activité physique douce à faible impact. Grâce à ça, je n'avais pas plus faim que d'habitude à la fin de la journée. Et j'ai dû brûler un bon 500-600 calories supplémentaires par rapport à d'habitude. Mais tous les jours, ça me paraît compliqué à intégrer ça dans un emploi du temps un peu chargé. Étonnamment, c'est sans doute beaucoup plus facile à faire si tu habites en ville et que tu peux profiter de la marche pour aller faire des tâches particulières, comme par exemple faire tes courses, aller bosser, etc. Et que prendre la voiture est un cauchemar. De mon côté, à la campagne, t'es obligé de prendre la voiture pour ces trucs-là. Le premier supermarché étant à 7 km de chez moi. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de rentrer et poser les courses à la maison avec le caddie et tout. Donc, ce serait un petit peu bizarre. Du coup, je serais obligé d'intégrer les 1h30 à 2h de marche quotidienne en plus de ces choses-là. Et c'est intenable si t'es pas à la retraite. Moi, du coup, la retraite, c'est dans 33 ans du coup. Ceci dit, la leçon que je retiens, c'est que si déjà, tu arrives à caler 4000 voire 5000 pas dans la journée avec ton temps libre, que parfois on peut gaspiller inutilement, comme la pause du midi, les petits trajets, etc. Bah, c'est déjà un énorme bénéfice pour ta santé. Et c'est un gros coup de pouce pour la perte de poids. La clé, comme toujours, étant de trouver un rythme quotidien que tu peux tenir facilement. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à découvrir mon programme Fonte Rapide dans lequel je te livre ma stratégie la plus efficace pour éliminer les graisses du ventre sans avoir l'impression de faire un régime. Il est disponible en cliquant sur le lien juste ici ou en allant dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un programme complet dans lequel je te montre tout. La méthode d'alimentation, les programmes d'entraînement, le planning hebdomadaire à suivre, la totale. Tu peux en profiter pour seulement 9€ par mois. Et pour chaque mois complété, tu accèdes gratuitement à un nouveau programme parmi ceux de mon catalogue. C'est sans engagement et tu peux annuler l'abonnement sur une simple demande. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain, à la prochaine.